Et bien voilà, nouveau transfert de Lina Aya avec toi Karima. L'aventure continue avec nos familles d'accueil, avec toi Nora. Alors merci, merci à la chamille qui a pris soin de toi. Oh ! Et tout se passe bien grâce à nos familles d'accueil. Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Merci Nora, merci toute la famille. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Merci. Alors mardi, je suis à la préfecture. Ah, que du bonheur. On a pu envoyer un mail à une dame qui était encore plus haut placée pour montrer la situation de Karima et de son bébé. Et voilà, on va essayer de faire avancer la situation, mais assez rapidement parce que là les jours sont comptés, il faut être rapide. Contente de récupérer aujourd'hui Karima et Lina Aya. Elle s'est absentée 4 jours. En fait, on se relève avec une deuxième famille. Coucou Lina ! Ah, t'es contente, hein ? On s'adresse aux services sociaux, à la protection de l'enfance. Il va falloir trouver une solution de logement pérenne pour toi Karima. Oui, t'es contente ! Les gymnases ferment, donc il faut vraiment, vraiment nous aider, trouver un boulot de coiffeuse à Karima qui demande que ça, de pouvoir travailler. Donc pour moi, j'encourage davantage. Et lorsque je vois sur les réseaux sociaux l'oeuvre de donner la main de soi, je suis ému. Parfois je reste comme ça quand je vois des personnes, par exemple la maman qui était avec son enfant, son bébé, et qui a pu avoir un abri. J'étais vraiment très ému et je vois juste comment est-ce que l'association se bat vraiment à sortir des personnes qui sont dans des situations difficiles de la rue. Clape des mains ! Allez, hop ! Ah ah ah, ça c'est amusant, oh là là ! Pour donner la main de soi et de l'association Les Cœurs de l'Ange, on a besoin de vous, on a besoin de familles d'accueil, donc appelez-nous parce qu'il faut qu'on se relaie et qu'on se tienne la main et qu'on trouve des solutions. Et merci, merci à toi Nora, merci à Guillaume qui est ici d'accueillir la petite et d'accueillir Karima. Je lance un appel pour toutes les personnes, les autorités qui font encore la soude d'oreille, qui ignorent encore jusqu'à présent les problèmes des personnes qui sont dans la précarité. Alors maintenant, on n'attend qu'une chose. Un logement et un travail. Allez, on y croit ! C'est pour toi Alinaïa et toi Karima. Bravo, on applaudit ! Bravo, merci de nous aider à l'aider.